... Louise Desrosiers vient de Rimouski et je suis au Témiscouata depuis une année maintenant. J'ai étudié en Gaspésie dans un collège d'études commerciales et ensuite j'ai travaillé cinq ans pour ce qui s'appelait Québec Téléphone à l'époque. Et j'ai réalisé que j'allais faire toute la même chose toute ma vie, alors j'ai fait non. Et je suis partie pour la Beauce. Et j'ai travaillé dans une corporation de développement économique pendant cinq ans dans la Beauce et un accident de ski m'a obligée à prendre une pause. Et après ma convalescence, j'ai eu le goût d'aller voir l'abbé James. Alors je suis partie pour trois mois à l'abbé James et je suis revenue trois ans plus tard. où j'ai fait le contrat gestion alimentation et campement, une expérience de vie absolument exceptionnelle. Alors j'ai vendu toutes mes choses en Beauce et je suis revenue à Rimouski, où j'ai accompli la mission de gérer l'édifice qui était propriété du regroupement des organismes communautaires et culturels. Et à partir de là, j'ai été recrutée dans une organisation d'employabilité qui s'appelle Action Travail. Et j'ai vu des problématiques d'employabilité chez les jeunes et ma passion pour l'entrepreneuriat m'est revenue en me disant il faudrait voir une alternative à l'emploi par le démarrage d'entreprise. Alors on était quelques groupes Action Travail dans la région qui avons écrit un programme pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Et on a été acceptée pour un projet pilote d'une année. Ça a fait que l'entrepreneuriat jeunesse m'a amenée à l'entrepreneuriat au féminin aussi, où j'ai été recrutée par tous les cégeps du Bas-Saint-Laurent pour animer des ateliers pour supporter l'entrepreneuriat chez les femmes. Alors à partir de là, toutes les organisations de développement économique qui ont été à Rimouski, parce que ça s'est transformé au guéris des humeurs politiques, j'en ai fait partie. Jusqu'en 2014, où après les élections, j'ai eu le grand privilège de travailler avec Carole Lebel comme attachée politique. Ça a été une expérience exceptionnelle et très différente. J'ai dû arrêter mon travail d'attachée politique à la fin juin 2016, parce qu'on m'a diagnostiqué un mélanome intraoculaire. Et ce qui m'a amenée au Témiscouata, c'est mon ancien patron et ami Serge Ouellet, qui est le directeur général de la SADC du Témiscouata, qui m'a appelée un jour en juillet 2017 pour me dire, « Louise, la Corporation de développement économique de la région de Ville des Julies est à la recherche d'un agent de développement. Il y a des défis intéressants et importants. Et cette job-là, elle est sur mesure pour toi. » Je m'en venais au Témiscouata. Mon fils est ici depuis 2009. Alors, je m'en venais au Témiscouata, mais il n'était pas dans l'intention de travailler. J'ai quand même, par curiosité, déposé mon CV sur ce poste-là. Et la même journée, on me dit, « On veut travailler avec toi. » Et il y avait des enjeux intéressants, dont la rénovation d'un bâtiment industriel qui avait été à l'abandon. Chaque fois que je me stationnais devant, je me disais, « Il faut que je refasse une beauté. Il faut remettre en service ce bâtiment-là. » Je vais être en chantier maintenant. Et à partir du mois d'octobre, il reprend ses services. Après le gros chantier du 12-08, je vais voir la possibilité d'agrandir ou de construire d'autres môtels industriels à Dégilly. Il y a des besoins. L'autre préoccupation importante que j'ai, c'est celle de la relève des entreprises. Il y a beaucoup d'enjeux. Le Témiscouata, j'apprends maintenant à le connaître. J'accompagne aussi les municipalités de Packington et de Saint-Jean-de-la-Lande dans des projets qu'ils ont. J'ai senti parfois de l'incrédulité ou du pessimisme. Et c'est un peu là-dessus que j'ai le goût de travailler, de démontrer que oui, on peut. Oui, on peut. Et on peut, mais avec les ressources qu'on a. J'aimerais beaucoup que des terres qui sont en friche actuellement reprennent du service. Et il faut absolument trouver des solutions à la problématique de la main-d'oeuvre. On a fait l'inventaire des besoins. Et c'est réel ici comme c'est réel ailleurs. Alors, il faut travailler tous ensemble pour solutionner ça. Alors ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup d'explorer pour voir si on est capable, au Témiscouata, de faire ça. Alors voilà, ça ressemble à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...